Vous me posez souvent des questions sur les verbes se souvenir et se rappeler. Par exemple, est-il correct de dire « je m'en rappelle » ou encore « elle se rappelle de son enfance ». Dans cette leçon, je vais vous expliquer en détail comment utiliser les verbes se souvenir et se rappeler. On commence avec le verbe se souvenir. Le verbe se souvenir se construit toujours avec la préposition « de ». On dit « se souvenir de quelque chose ». Regardez « je me souviens de cette règle ». Il se souvient très bien de son professeur de philosophie. N'oubliez jamais la préposition « de » avec le verbe « se souvenir ». Si vous devez utiliser un pronom complément avec le verbe « se souvenir », vous devez choisir le pronom « en ». En effet, le pronom « en » remplace un complément introduit par la préposition « de ». Prenons un exemple. « Je me souviens très bien de mon mariage ». Ici, comme le groupe nominal « mon mariage » est précédé de la préposition « de », on doit le remplacer par le pronom « en » et dire « je m'en souviens très bien ». Si maintenant, vous devez utiliser un pronom relatif, c'est le pronom « dont » que vous devez choisir. En effet, le pronom « dont » remplace un complément introduit par la préposition « de ». Regardez « écrivez un mot dont vous vous souvenez ». Le pronom « dont » remplace ici le complément d'un mot. « Vous vous souvenez d'un mot ». Nous venons de voir que le verbe « se souvenir » se construit toujours avec la préposition « de » et s'emploie donc avec les pronoms « en » et « dont ». Regardons maintenant comment se construit le verbe « se rappeler ». Le verbe « se rappeler » se construit avec un complément d'objet direct, c'est-à-dire un complément qui n'est pas introduit par une préposition. Regardez « je me rappelle cette règle ». Dans cette phrase, le verbe « se rappeler » est directement suivi du complément d'objet « cette règle ». Il n'y a pas de préposition. Comme vous l'avez compris, le verbe « se rappeler » se construit sans préposition. Donc, si vous devez utiliser un pronom-complément, vous devez choisir les pronoms-complément d'objet directs, tels que « le », « la », « les », etc. En effet, un pronom-complément d'objet direct remplace un complément d'objet direct, c'est-à-dire un complément qui n'est pas précédé d'une préposition. Regardez « je me rappelle son discours ». Son discours est le complément d'objet direct du verbe « je me rappelle ». Si on veut le remplacer par un pronom-complément, on doit dire « je me le rappelle ». Le pronom direct « le » remplace le complément direct « son discours ». C'est la même chose si vous devez utiliser un pronom relatif. Comme le verbe « se rappeler » se construit sans préposition et est suivi d'un complément d'objet direct, c'est le pronom relatif « que » que vous devez choisir. Regardez. On dit « dis-moi ce dont tu te souviens » mais « dis-moi ce que tu te rappelles ». Nous venons de voir que le verbe « se rappeler » se construit sans préposition. Mais attention, il existe quatre situations où vous pouvez utiliser la préposition « de ». Le premier cas où il est possible d'utiliser la préposition « de » après le verbe « se rappeler » c'est quand ce verbe est suivi d'un pronom tonique comme « moi, toi, lui, etc. » Regardez. « Je me rappelle d'elle ». Le pronom « elle » est un pronom tonique. Le verbe « se rappeler » est donc suivi de la préposition « de ». Le deuxième cas où il est possible d'utiliser la préposition « de » c'est lorsqu'il est suivi d'un infinitif présent qui exprime une action qu'il ne faut pas oublier d'accomplir. Regardez. « Il doit se rappeler de payer les impôts ». Ici, comme le verbe « se rappeler » est suivi de l'infinitif présent « payer », on ajoute la préposition « de ». « Rappelle-toi de contacter la banquière ». Ici, le verbe « se rappeler » est suivi de l'infinitif présent « contacter ». On ajoute la préposition « de ». Attention, s'il s'agit d'un infinitif passé, il est recommandé de ne pas utiliser la préposition « de ». Prenons un exemple. « Il se rappelle » lui avoir dit de ranger sa chambre. « Avoir dit » est l'infinitif passé du verbe « dire ». On n'ajoute pas la préposition « de ». Prenons un deuxième exemple. « Elle se rappelait avoir séjourné dans cet hôtel ». « Avoir séjourné » est l'infinitif passé du verbe « séjourner ». On n'ajoute pas la préposition « de ». Le troisième cas où il est possible d'utiliser la préposition « de », c'est quand le pronom complément « en » ou le pronom relatif « don » sont des compléments du nom de l'objet direct. Ne vous inquiétez pas, on va prendre tout de suite un exemple. « Elle se rappelle les moindres détails de ce livre ». Dans cette phrase, il y a un COD, « les moindres détails », et un complément du nom, « de ce livre ». Le complément « de ce livre » complète le nom « détail ». Dans ce cas précis, on peut utiliser le pronom « en » et dire « elle s'en rappelle les moindres détails ». Le pronom « en » remplace le complément du nom de ce livre. On peut donc utiliser le pronom « en » avec le verbe « se rappeler » pour remplacer un complément du nom de l'objet direct. Prenons un deuxième exemple, mais cette fois avec le pronom relatif « don ». Ici, on utilise le pronom « don » pour remplacer le complément du nom d'un film. En effet, on dit « je ne me rappelle plus le titre de ce film ». Enfin, le quatrième cas où il est possible d'utiliser la préposition « de », c'est quand le complément n'est pas rattaché au verbe « se rappeler », mais à un autre verbe dans la phrase. Prenons tout de suite un exemple. Je ne me rappelle plus de quoi nous parlions. Ici, la préposition « de » se rattache au verbe « parler » et non au verbe « se rappeler ». En effet, on dit « parler de quelque chose ». Voilà ce que vous devez retenir de cette leçon. Le verbe « se souvenir » s'emploie avec la préposition « de ». Il s'emploie donc avec les pronoms « en » et « don ». Le verbe « se rappeler » se construit sans préposition. Il s'emploie donc avec les pronoms compléments d'objet direct « le », « la », « l'est » et le pronom relatif « que ». Attention, il y a quatre situations où on peut utiliser « de » avec le verbe « se rappeler ». Avec un pronom tonique, avec un infinitif présent, avec les pronoms « en » et « don » quand ils sont compléments du nom de l'objet direct. Et enfin, quand la préposition « de » n'est pas rattachée au verbe « se rappeler ». Voilà, vous devriez maintenant être incollable sur l'utilisation des verbes « se souvenir » et « se rappeler ». Si certaines choses ne sont pas claires, n'hésitez pas à revoir plusieurs fois cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français.